bonjour bienvenue dans ma chaîne aujourd'hui mon nom c'est giselle c'est toujours un plaisir pour moi de vous accueillir si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne bienvenue installez vous et puis surtout abonnez vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos alors aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo anecdotique vraiment anecdotique mais avant d'arriver à cette vidéo je vais vous je vais vous expliquer un peu le principe autour de cette vidéo cette courte vidéo vous savez quand on demande à une femme qui est amoureuse une femme qui s'est mariée une femme qui a eu des enfants elle va vous dire on lui demande c'est quoi le plus beau jour de sa vie elle va vous dire le plus beau jour de ma vie je me rappelle toujours de mon mariage le jour de mon mariage ou bien le plus beau jour de ma vie c'est quand j'ai vu mon premier enfant c'est quand j'ai eu mes enfants c'est que les femmes vont souvent dire ça ok le jour du mariage c'est toujours un événement magnifique dont on veut se souvenir toute sa vie il y a des gens qui ont la chance d'avoir un beau mariage vous voyez comment les gens vont célébrer le mariage le tour d'honneur qui ne veut pas ça c'est là c'est là c'est ça qui vient coiffer c'est ça qui vient c'est le moment fort de l'événement mariage c'est ce qui vient bien c'est ça and посмотрим vous voyez Sous-titrage MFP. Bien. Généralement, ça se passe bien. On ne peut même pas s'imaginer que le jour de ton mariage, on ne peut pas. Qui peut s'imaginer que le jour de son mariage, un événement quelconque survient au point où cette journée magnifique soit un cauchemar. Un cauchemar. C'est l'histoire de cette femme dont je veux vous présenter la vidéo. Je ris, mais je ne devrais pas rire. Parce que c'est pathétique. Vous savez souvent, je sais qu'avant le mariage, les gens vont souvent dire qu'ils veulent aller enterrer leur vie de célibataire. Alors, que ce soit la fille ou le garçon, ils vont souvent aller voyager, être juste entre eux les gars et faire des folies. Apparemment, lors de ces journées-là, c'est vraiment la folie totale. Parce qu'ils se disent, ben, on fait ça pour une fois et puis on finit. On veut vraiment dire, ben, c'est derrière nous. On veut vivre son dernier fantasme avant. Bon! Le gars, le gars, dans la limousine du gars, pendant que la limousine de la fille s'est arrêtée et puis la famille attend le gars, on va maintenant pour chercher le gars dans la limousine. On le surprend en flagrant délit. En flagrant délit d'adultère. Le jour de son mariage. Le jour de son mariage, regardez ça. En flagrant délit. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Vous allez me dire ce que vous feriez à cette place. Si vous étiez la fille, qu'est-ce que vous feriez? Alors, on se retrouve dans les commentaires parce que ce n'est vraiment pas drôle. On regarde et on continue notre débat en commentaire. Vous vous imaginez, vous êtes le jour de votre mariage. Vous sortez de votre limousine. Vous attendez votre mari toute joyeuse. Vous êtes... Et on vient vous dire que le mari est là en flagrant délit. Vraiment, vous allez voir. Le gars est là. La culotte est à terre. Il se touche les cheveux. Il dit, mais comment on a pu me surprendre? Le jour de son mariage. S'il y a une journée qu'il pouvait dire aujourd'hui, je vais faire tout pour ne pas être infidèle. C'est ce jour-là. Mais non! Mais non! Cette journée, cette journée spéciale. Peut-être que c'est son ex. Je ne sais pas quoi vous dire. Ils sont dans la limousine de mariage. Incroyable, hein? Incroyable. Mais vrai. Regardez. Hé, hé! Taxi, taxi, taxi! Voilà, elle vient d'attraper son mari. C'est l'un de son mariage. C'est l'un de son mariage. C'est l'un de la chomper dans la limousine à côté avec sa maîtresse. C'est l'un de son mariage. C'est l'un de son mariage. Mais la femme, je suppose que, je ne sais pas si ce monsieur était toujours comme ça avant. Parce que souvent, les femmes vont fermer les yeux sur certains comportements de leur copain ou bien en se disant, quand on va se marier, il va changer. Je ne sais pas, je ne connais pas le fonctionnement de ce couple. Je ne sais pas comment était leur vie avant le jeu du mariage. Mais c'est sûr qu'il ne vient pas de commencer à tromper sa fiancée. Ce n'est pas vrai que c'est nouveau pour lui. Tu ne peux pas venir faire quelque chose d'horrible, aussi horrible le jeu de ton mariage. Encore, si la femme avait écouté son cœur. Parce que souvent, les femmes veulent tellement se marier, elles veulent tellement se convaincre que tout va aller, qu'elle va changer l'homme. Et elle va de l'avant en fermant les yeux sur ce qu'elle a vu ou bien les sillots que le gars lui a fait voir depuis qu'ils se connaissent. Est-ce que c'est le cas? Mais je me demande comment ça va se terminer. Est-ce que vous pensez qu'elle va pardonner à ce gars? Est-ce que vous pensez que le mariage va avoir lieu encore avec ça? Devant la honte qu'il vient de faire subir à cette fille, devant toute la famille, devant les invités. La fille en pleure, elle est en train de boire de l'eau pour ne pas suffoquer. Ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien. Vous pensez vraiment que le mariage va avoir lieu? Continuons en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!